Bonjour à tous c'est Jean Ducro sur sa chaîne youtube. Aujourd'hui nous allons parler encore d'un drone terrestre sans pilote UGV de Miloš II en provenance de Serbie. Lors de l'exposition partenaire 2023, la Serbie a dévoilé un nouveau véhicule terrestre sans pilote UGV le Miloš V2 qui est présenté par l'institut technique militaire sous les auspices du ministère de la défense de la Serbie. Ce véhicule télécommandé est principalement destiné à la destruction et à la neutralisation des cibles d'infanterie et de véhicules blindés léger. Il y parvient grâce à sa mitrailleuse automatique de 12,7 mm capable d'engager des cibles à des distances allant jusqu'à 1200 mètres. Depuis le conflit en Ukraine, les véhicules sans pilote, que ce soit dans les airs, sur terre ou en mer, ont connu un développement accru en raison de leur performance sur le champ de bataille. Lors du partenaire 2023, la Serbie présente des drones ainsi que ce nouvel UGV le Miloš II. Le Miloš I, également connu sous le nom de Petit Milo, était le prédécesseur du Miloš II et a été développé par l'institut technique militaire de Serbie. Contrairement au Miloš II, le Miloš I était beaucoup plus léger, avec un poids total d'environ 680 kg et des dimensions légèrement inférieures. Il était armé d'une mitrailleuse M86 de 7,62 mm et d'un lance grenade RBG de 40 mm. La station de combat du Miloš I pouvait piloter sur 360 degrés à des vitesses allant de 0,05 degrés par seconde à 48 degrés par seconde et son élévation variait de moins 15 degrés à 50 degrés. En termes de protection, le Miloš I offrait une protection Stanag 4569 niveau 1 et pouvait résister aux tirs d'obus de 7,62 mm. Pour l'observation et le contrôle, il est équipé d'une caméra CCD diurne avec un zoom continu jusqu'à 30x, d'une caméra thermique à vision nocturne avec un zoom numérique jusqu'à 4x et d'un télémètre laser avec une portée allant jusqu'à 2 km. En revanche, le Miloš II est beaucoup plus lourd et plus avancé, avec une meilleure autonomie et des systèmes d'armes beaucoup plus sophistiqués. Il est équipé de capteurs et de caméras plus avancés, ce qui le rend plus adapté à diverses missions militaires et de sécurité. Il est également plus rapide, a une plus grande capacité de charge utile et son train de roulement a été modifié de 4 à 5 roues. Le Miloš V2 est un véhicule à chenilles qui peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 15 km heure et qui a la capacité de tourner dans un rayon nul, ce qui le rend très efficace dans des espaces confinés. Le poids total du véhicule est de 950 kg et il peut fonctionner jusqu'à 4 heures avec une seule charge. En termes de dimension, le Miloš V2 mesure 1,8 m de longueur, 0,9 m de largeur et 0,9 m de hauteur. Le véhicule est équipé d'une station d'armes télécommandée, le RCWS gyro stabilisé, lui permettant de tirer tout en se déplaçant. En plus de la mitrailleuse automatique M87 de 12,7 mm, la tourelle peut également accueillir un lance anti-char M79 de 90 mm. Le mouvement naturel varie de 0,05 degrés par seconde à 60 degrés par seconde en rotation et de 0,05 degrés par seconde à 40 degrés par seconde en élévation. La tourelle peut être contrôlée sans fil. Le Miloš V2 est équipé d'une caméra CCD de jour avec des capacités de zoom continue. Pour les opérations dans les conditions de faible luminosité, il est équipé d'une caméra nocturne thermique avec un zoom numérique. De plus, un télémètre laser LRF est intégré au système, capable de mesurer des distances jusqu'à 3 km. Les améliorations apportées au Miloš le rendent plus lourd, mais améliorent tous les autres aspects du véhicule. La Serbie développe ainsi également un nouvel UGV moderne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour le promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean Lucro. ... ... ... Sous-titrage ST' 501